Au-delà du fantasme de la machine toute puissante, l'intelligence artificielle désigne tout simplement une famille d'algorithmes. En médecine, et en particulier en imagerie, ce sont surtout les algorithmes dits d'apprentissage profond qui sont utilisés, des programmes capables d'apprendre par eux-mêmes à partir de bases de données. Ces méthodes ont notamment fait leur preuve en reconnaissance vocale et en reconnaissance faciale. Si je prends l'exemple de la reconnaissance faciale, je vais mettre un rectangle autour d'un visage et je vais le faire pour des milliers, millions d'images et je vais permettre à l'algorithme d'apprendre sur cette base de données référencées et à refaire ce qu'il a vu, ce qu'il a pu apprendre. On peut prendre l'exemple d'une mammographie où on va vouloir détecter de façon automatique la présence ou pas d'une tumeur et si oui, à quel endroit. Les algorithmes peuvent s'appliquer en IRM, en imagerie CT, donc rayon X, en imagerie échographique. Elles s'appliquent à n'importe quel type d'organe, ça peut être le cœur, le foie, le cerveau, le poumon, il n'y a aucune limite à ce niveau-là. Sur cette échographie cardiaque, par exemple, se trouvent en pointillé les délimitations réalisées par un médecin de manière manuelle ou semi-automatique. En vert, le ventricule gauche, entouré du muscle myocardique entre les pointillés verts et rouges et enfin en bleu, l'oreillette gauche. En très plein, les contours réalisés par un algorithme d'apprentissage profond. En quoi consiste l'outil d'aide au diagnostic de la COVID-19 mis au point par le laboratoire Creatis ? L'idée ici, c'est à la fois de segmenter, à partir d'images scanner CT, donc c'est avec des rayons X, de segmenter les poumons pour pouvoir être capable de calculer un volume pulmonaire et à l'intérieur de ces poumons d'aller détecter des zones avec des lésions dues à la COVID et donc d'être capable de mesurer un rapport entre les zones affectées et la capacité pulmonaire. Il y a des études pour faire de la prédiction. Vous ne vous sentez pas bien, vous allez à l'hôpital, on vous passe un scanner CT. Donc vous avez une première image. On applique un algorithme d'apprentissage profond qui va prédire si vous avez des risques de développer des problèmes sévères dus à la COVID ou pas. La limite, c'est l'accès aux bases de données et éventuellement, je rajouterai le mot-clé référencé, c'est-à-dire avec des annotations d'experts. Généralement, c'est des études qui se limitent à l'heure actuelle à une centaine de cas, voire à un millier de cas, mais ça se limite à ça. Donc si on veut que ces méthodes soient vraiment très performantes, il va falloir collecter des masses de données au-delà des centaines, voire de milliers, ce qui permettra d'améliorer encore plus les résultats et d'être encore plus fiables. Dans d'autres pays, par exemple, comme la Chine, les images n'appartiennent pas aux gens, mais appartiennent aux hôpitaux. Donc ça laisse beaucoup plus de liberté pour accéder à des données et mettre en place des politiques de déploiement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour telle ou telle pathologie. Si en plus on arrive à avoir une certaine labellisation entre les pays d'Europe, par exemple, on peut imaginer à terme que si on passe un examen en Allemagne ou un examen en France, on aura à peu près le même diagnostic parce que derrière, les machines produiront des résultats qui seront très similaires et qui permettront aux médecins d'établir un diagnostic qui sera équivalent. Sous-titrage Société Radio-Canada